Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux, toujours dans ce confinement mondial, qui est un cadeau du ciel. Je vous le jure, profitez-en pour vous détacher de votre opinion, de vous-même, de l'envie de vouloir tout commenter. Commencez à apprécier le moment que vous avez en ce moment. Détachez-vous des nouvelles, des réseaux sociaux qui sont inutiles, qui vous parlent de ça, des origines, de ceci, du comment, du pourquoi. Intéressez-vous à vous, puis aux vraies choses qui vont vous transformer. Et vous allez trouver ce confinement-là comme un don du ciel. Pendant ce temps-là, on est le 15 avril 2020, 10h52, heure du Québec, avec un glissement de terrain au Québec. Glissement de terrain à grande pile, la route 155 est fermée pour une semaine. Un glissement de terrain survenu à grande pile tard lundi soir force la fermeture de la route 155 pour une bonne semaine entre Saint-Roch-de-Méquinac et le carrefour giratoire du secteur Saint-Georges-de-Champlain. Bien que la machinerie permettant de dégager la route soit arrivée sur place mardi, le risque qu'un nouveau glissement de terrain se produise au même endroit est trop grand pour que les travaux débutent. Les ingénieurs du ministère du Transport jugent que ce n'est pas sécurisé. Il y a encore des risques que ça puisse se reproduire. Ils ont enlevé un peu de terre aux extrémités de la route et tassé la terre pour faire un contrepoids. Mais rien ne va pouvoir se faire avant le début de la semaine prochaine. On en a pour encore un petit bout de temps avant d'avoir à nouveau accès à la route 155. Le ministère du Transport du Québec compte faire une analyse plus poussée des lieux à l'aide d'un drone. Les vents qui soufflaient encore fort mardi lui ont cependant mis des bâtons dans les roues. Il sera nécessaire d'attendre les résultats de cette analyse avant de connaître les actions à poser par la suite. Donc on peut imaginer que le glissement de terrain a été dû à le dégel, la pluie intense. Le premier magistrat se dit cependant rassuré de savoir qu'aucune pluie n'est annoncée pour les prochains jours. Le glissement de terrain s'est produit vers 23h lundi soir à la sortie du village de Grandes Piles. Une camionnette tirant une remorque s'est embourbée dans la terre sur la route. Le véhicule a été endommagé mais son conducteur est indemne. Donc c'est certain que la pluie, le mauvais temps est responsable de ce glissement de terrain. Merci à Réjean pour cette nouvelle qui nous rappelle que même le Québec est dans le même processus et le même modèle de changement climatique qui nous amène des événements majeurs à nous aussi. Je vous reviens avec des tremblements de terre aussi majeurs qui m'ont été partagés. Il y a quelques secondes, ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada